et salut tout le monde et bienvenue sur mon monde de test avec toutes mes conneries. Alors aujourd'hui tuto rapide sur une porte 3 par 1 complètement cachée. Vous savez la porte d'habitude on l'a vend 2 par 1 2 par 2 et ben là j'ai fait 3 par 1 et je voulais faire plus grand. Alors tout de suite la construction. Alors on met nos trois pistons, nos sticky pistons les uns au dessus des autres, pareil de chaque côté, il faut que ça fasse un L. Ensuite notre escalier à redstone. Et nos repeater, tous nos repeater à deux tics. On recouvre tout de poudre. Ça fait un peu droguer. Une poudre ici, une au dessus aussi. Un repeater sur 4 tics pour le délai total. Et là c'est pour alimenter les pistons qui vont sortir. Maintenant la partie droite du système, c'est pour le dernier piston tout en bas. Si on n'en a pas, il sort mais il ne rentre pas, il ne se rétracte pas. Enfin, il ne sort pas mais c'est parce qu'il y a l'inverseur sur là. Voilà. Alors, premier inverseur. Ensuite on crée notre ascenseur en redstone pour le descendre jusqu'en bas. poudre. L'escalier redstone, encore un coup. Alors pourquoi celui-là ? Il y en a un des deux, si vous ne mettez pas le truc en haut complet, vous voyez, il ne sort pas. Il y en a un qui commande l'entrée et l'autre qui commande pour ressortir, c'est tout bête. Vous voyez ? Donc, le repeater parlementé, le bloc en dessous, sur 0 tics, l'inverseur, et vous roulez tout. On essaye ? Allez. Nickel. Il ne vous reste plus qu'à recouvrir votre porte trossière, complètement cachée. Et voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis bien amusé. Allez, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501